Oh mais c'est excellent, il y a une peluche Ronflex, mais je la veux. Oh non ! On n'a plus de jetons pour jouer dans les machines. Salut à tous, c'est John, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on reprend notre aventure sur Pokémon Let's Go Evoli. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, on avait infiltré la Team Rocket avec l'aide d'Airi. On avait notamment mis une raclée à Giovanni, le big boss de leur organisation. Je vous propose qu'on reprenne là où on s'était arrêté et qu'on voit un petit peu ce que l'aventure nous réserve. Je te présente la super machine fabuleuse qui vole dans le ciel. C'est tout pourri comme nom. Malgré toute l'énergie investie pour la concevoir, personne n'ose monter dedans. C'est sûr qu'elle a l'air un peu flippante avec les petits ballons, là on n'est pas très serein. Je vais te montrer comment on l'utilise, avec la technique secrète en vol. Incroyable. Evoli a appris la TS en vol. Il sait tout faire ce Evoli, il vole, il coupe des arbres. Alors il me semble qu'on n'a toujours pas rencontré notre chère Erika, la dresseuse de l'arène de Céladopole. Et ce serait plutôt sympa d'aller la défier pour gagner un badge supplémentaire. Tant qu'on est là, c'est l'occasion. Mon rondoudou, il est de nature rigide. En grandissant, son attaque spéciale augmente plus lentement, mais son attaque monte plus vite. Avec ça, il est paré pour donner plein de tornioles. Ok quoi, le rondoudou il est chelou, il tabasse tout le monde quoi. Hé hé, cette arène est géniale, tant de force, tant de détermination. On dirait un vieux pervers qui regarde les jeunes filles par la fenêtre, c'est extrêmement flippant ce mec. Alors comme ça, tu veux te mesurer à Erika ? C'est possible, oui, mais à une condition. Tu dois posséder un Pokémon mignon. Tu en as un ? Montre-le-moi et je te dirai si tu es digne d'affronter notre championne. Est-ce que j'ai un Pokémon mignon dans mon équipe ? Parce qu'ils sont tous un peu bolosses sur les bords, on va tenter Mew. Mais c'est un Mew, il est trop mignon. J'en ai jamais vu d'aussi choupi, tu risques pas, il n'y en a pas beaucoup des Mews, il est un peu légendaire quand même. Bon, tu m'as prise par les sentiments. Avec un Pokémon aussi mignon, tu as bien mérité l'entrée dans l'arène de Céla de Paul. C'est quand même marrant ce système de test pour rentrer dans les arènes, même si c'est relativement facile à chaque fois, c'est avoir un Pokémon d'un certain niveau ou un Pokémon mignon. Par contre, l'arène est magnifique d'un point de vue modélisation, elle est superbe. Avec Erika dans le fond comme ça, on voit qu'il y a un petit muret qui nous empêche d'accéder à elle pour l'instant. Mais waouh, j'adore. Alors, à gauche ou à droite, j'ai l'impression d'être dans Matrix, la pilule rouge ou la pilule bleue ? On va partir à gauche. Perdu ! Bon, on va partir à droite. Reperdu ! Énorme ! Eh bien, on va partir tout droit alors. Coucou Erika, j'arrive bientôt, attends-moi. Et elle me regarde bêtement comme ça. Tiens, tiens, comment on se retrouve ? Moi aussi, j'ai un Pokémon Super Tronion, regarde. Bon, mais celui que je vais t'envoyer au combat, ma petite, il est Patronion, c'est Dracaufeu. Elle m'envoie un Mysterme. Je suis même pas sûr d'avoir Mysterme. Ouah là là, je suis trop content de l'avoir. Un petit Danseflamme ? Allez, déchaîne les enfers sur ce Mysterme. Ouah, ouah, ouah ! Mais t'es ouf, pas là ! Pfff, je fais pas le poids. Mais je te confirme, tu fais pas le poids, ma petite fillette. Salut, toi, tu tombes bien ? Je vais m'ennuyer. Ok, bah tu vas pouvoir retourner à ton ennui dans deux minutes. Marine, le canon, veut se battre. Oh, elle n'a qu'un Pokémon. Y'a pas de challenge là. Moi, j'espérais qu'elle en ait un peu plus quand même. Neuneuf. C'est cool parce que ça change un petit peu du mystère. Ben, Neuneuf, c'est un peu plus égotique, j'aime bien. On va mettre juste un Flamèche. En partant du principe que ça suffira, mais c'est pas garanti. Non, là, ça passe. Ça suffit. Tu m'ennuies. Décidément, elle a un problème avec l'ennui, cette petite. On a eu une fillette, un canon, et maintenant, c'est une scout. Je crois que c'est les scouts, en tout cas, avec le chapeau comme ça. On va voir. Il me semble bien. Ah non, c'est pardon. C'est une fan de pique-nique. Vas-y, Dracofeu, j'ai confiance en toi. Oui, j'ai une confiance aveugle en toi. Depuis que j'ai ce salamèche, il ne m'a jamais déçu une seule fois. Quand il était en salamèche, quand il était en reptincelle, et même en Dracofeu, il a toujours fait le job, et plus il y a affinité, il s'est vite imposé dans mon équipe, lui. Pour ma seule déception, c'est qu'il n'est pas shiny. Si je l'avais eu en Dracofeu noir, alors là, c'était... Je connais maintenant le goût de la défaite. La mère goût de la défaite. Ah oui, non, mais c'est la croix et la bannière pour atteindre Erika, en fait. Bienvenue dans l'arène de Céladopole. On a l'air gentil comme ça, mais tu ferais bien de ne pas nous sous-estimer. Mais jusqu'à présent, écoute, ça s'est bien passé pour moi, même si ta collègue au tour précédent m'a un peu surpris. Marie, la top dresseuse, elle m'envoie un Boostiflore. T'as un Boostiflore, certes, mais moi j'ai un Boostiflore, et il est shiny. D'ailleurs, il est dans mon PC, c'est bien dommage. Il faudrait que je l'emmette dans mon équipe. C'est un truc de fou, ils restent tous debout, ou quoi ? Oh non, pas ça, ne me paralise pas. Pourquoi moi ? Oh non. Je ne sais même pas si j'ai de quoi me soigner, en plus. Oh ! Incroyable ce qui vient de se passer. Mon Dracofo ne veut pas que je m'inquiète, alors il se soigne tout seul. C'est juste génial. Je vous avais dit que ce Pokémon ne me décevait jamais. Vous avez battu Marie, la top dresseuse. Oh, pourquoi ? Parce que... Allez, Erika, j'ai battu toutes tes sbires. Tu vas devoir m'affronter maintenant. C'est super beau, cette ambiance avec les fleurs autour d'elle et cette espèce de grand chêne, là. Bonjour, bonjour. Il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas ? Tout à fait. Je m'ennuie. Il s'emmerde tous dans cette arène, définitivement. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Mais comment ça c'est que vous êtes tous en train de flâner, là ? Je ne sais pas, occupez-vous l'esprit. Quoi ? Tu veux te battre ? Mais il fallait lire tout de suite. Un bon combat, c'est juste ce qu'il me faut pour me réveiller. Au fait, je te préviens, tu vas perdre. La dernière fois que j'ai affronté un champion d'arène, c'était le Major Bob. Il m'avait posé toutes les difficultés du monde. Il faut bien l'avouer. Sur Erika, j'ai décidé que j'allais utiliser les attaques dans ce flamme. Il évite l'attaque ! Mais quoi ? Ça commence mal. Petite précision, si je me fais mettre KO en Drac au feu, je n'ai pas de plan B. Ouais, mais pour l'instant, ça ne pose pas de problème. Ok. Sac de nœud, éliminé. Next. Qui sera le prochain ? Yes, ça c'est la nouvelle de ma vie, ça. Karabaf niveau 36 et Florizar niveau 36. Karabaf niveau 36. Ça y est, je vais avoir mon tortanque à la fin du combat. Dans ce flamme, toujours, bien sûr. C'est super efficace. Bon alors, Erika, là, il n'y a pas de level, là. Je m'attendais à un peu plus de répondants de ta part. Tu es quand même une championne d'arène. Non, je pense que je peux la battre sans difficulté. On va voir. Il s'est bien accroché. Bravo. Il est piégé par un tourbillon de feu. Elle utilise le pouvoir lunaire. Qu'est-ce que c'est ? What ? Très jolie attaque, par contre, très peu efficace. Alors, parce qu'on est aussi là pour varier, on va utiliser Cruelle pour changer. Oh ! Finir sur une petite pichinette comme ça, c'est très beau. Eh bien, Erika, désolé de te le dire, mais des quatre dresseurs que j'ai affrontés, tu es la plus faible. Tu es le maillon faible. Au revoir. Oh oui. Oh oui, les amis, j'attends ça depuis le début, depuis que j'ai acheté le jeu. Parce que Tortank, c'est juste mon Pokémon favori. Carapuce, c'est mon Pokémon de mon enfance. Oh, je suis trop content. Trop cool. Yes, 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 yes. Oh oui. Il n'est pas beau, mon Tortank. Oh, yes. C'est le dernier qui manquait, les trois starters. Bien joué, je te confie donc le badge Prism, c'est mérité. Allez, checkons avec Evoli. Nice. Ah, mais ça, c'est génial. On va pouvoir utiliser la TS en vol pour rejoindre l'avant-ville directement. Ah, c'est excellent. Ça veut dire qu'on va gagner quand même beaucoup de temps. Du coup, on ne doit pas à chaque fois revenir en arrière dans les villes. Maintenant, on peut directement voler d'une ville à l'autre. Maintenant qu'on a le Scopsylph, à mon avis, on doit pouvoir voir les fantômes comme des vrais Pokémon, en fait. Hein, c'est quoi ce truc ? Ah d'accord, c'est ça un Scopsylph ? C'est carrément des jumelles, comme ça ? Le Scopsylph a révélé l'identité des fantômes. Yes. Qu'est-ce que c'est, alors ? Oh là 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 ! Il y a un Spectrum qui m'attend. Oh non, il a disparu. C'est le gros Spectre qui nous barrait la route la dernière fois. Miséraaaable ! J'ai l'impression d'être dans le Seigneur des Anneaux, quoi. Oh, il fait vraiment flipper, hein. Refais le truc de tout à l'heure avec ton machin, là. Allez, sors tes jumelles. Tes jumelles magiques. On voit comment ça marche, en fait. C'est un petit laser, comme ça. C'est bien foutu, comme machine, hein. Waouh, trop cool. Ah, de toute évidence, c'est la mer d'Osslet. Ok. Donc, en fait, c'est l'esprit de la mer d'Osslet, quoi. En fait, la Team Rocket a tué sa maman, quoi. C'était l'instant émotion dans la tour Pokémon. Il y a juste un Fantominus sauvage qui vient de popper. Je le veux, à tout prix. Allez ! On commence très mal. Mais on finit bien. Non, oui, non, non, oui. 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 Non. Ah ! On est concentré. On peut le faire. C'est dingue, ça. Oh ! Allez ! Cesse de me résister. Ah ! Je gaspille toutes mes bols. Tu me verras, j'en ai 53. Non ! Il s'est enfui ! Oui ! Il y en a un deuxième. Attends, parce que j'ai l'eau sur la p'tique au milieu, du passage. Allez, on est concentré. On est concentré. Décidément, mes lancers sont catastrophiques. Un, deux, trois. C'est pas possible. Allez ! Arrête de me résister. Tu peux pas faire ça. Bon, mais les amis, dans dix minutes, peut-être que j'aurai un fantominus. Ou pas. Apparemment. Je fais jamais un joli ou un excellent ou un truc comme ça. C'est incroyable, quand même. Yes ! 25 jours de combat pour capturer un fantominus. Si je tombe sur un Spectrum, il va être impossible à capturer, le gars. J'ai enfin mon fantominus dans l'équipe. Enfin, dans l'équipe. Il n'a pas encore rejoint l'équipe. Ceci dit, ça pourrait être le cas. Mais je vais attendre un peu, parce que si je tombe sur un Spectrum par la suite, peut-être qu'il ne faut pas s'emballer tout de suite. Oh oui ! J'en parle, il est devant moi. Alors là, on va se concentrer. Parce que je vois le truc arriver à 100 mètres du gars qui va faire la capture foireuse. Ça m'énerve quand tu fais ça. Oh mais il est super haut, j'arrive pas à viser sa hauteur en fait. Ah voilà. Allez, tu peux le faire, tu peux le faire. Un, tu peux le faire. Deux, tu peux le faire. Trois, tu peux le faire. Allez, allez ! Il me faut Spectrum, il me faut Spectrum. Je veux Spectrum, je veux Spectrum. Oh, il est joli. Il est joli. Ah ce qu'il sent joli. Il l'était, donne-moi un pay. Allez, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. C'est pas vrai. Allez. J'ai besoin de ce Spectrum, s'il vous plaît. Allez. Je suis à fond, je suis à fond. Heureusement que je suis à fond alors parce que... Oh là 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 ! Il est en face de moi. Non mais ce mec bouge. H24 en fait. Je fais tout ce que je peux. Mais il bouge à H24 et je fais des lancers foireux quand il est en face de moi déjà. Donc c'est pas gagné quoi. Oui ! Oh, j'y croyais pas. Bah le voilà, mon autre ami Fuji. Il a un problème capillaire. Oh là là ! Pas bouger, laisser faire les grands. Décidément, ils sont partout. Je viens de leur mettre une tollée il n'y a pas longtemps à Céladopole. Maintenant que le fantôme a disparu, on a enfin accès au sommet de la tour. Hé le vieux ! C'est toi le père Fuji ? Il est classe de dos comme ça. On dirait qu'il va leur répondre une punchline à tout moment. Tu vas recommencer tes recherches sur les Pokémon pour la Team Rocket. S'en bat les couilles. Tu peux faire le fier, ça ne change rien. Tu vas venir avec nous et travailler pour nous. Ah ouais, monsieur Fuji c'est un mec comme ça. Il est pragmatique. T'occupe toi ! On explique un peu la vie aux vieux. Décidément, cette Jessie, elle a toujours une répartie légendaire. J'adore. Et si tu n'es pas content, c'est le même tarif. J'ai bien compris l'idée. Je vais sûrement envoyer mes deux premiers Pokémon. Si c'est le cas, ça va être trop cool. Parce que c'est mes deux starters préférés de la première génération. Oh là là, la classe. Ça, c'est vraiment cool. J'ai hâte d'avoir une grosse attaque avec Tantan. Mais ce n'est pas fou les dégâts que je l'ai fait. Regarde Médusan. Ah ça, ça va me paralyser. Oh la vache, ça m'avait déjà fait le coup. Ah, c'est la do-call de me paralyser. Oh, il m'empoisonne. Paralysé et empoisonné. Mais normalement, la Team Rocket, c'est censé être des toccards. Ils ne sont pas censés être bons. Depuis quand ils font des choix stratégiques de folie ? On va tout miser pour éliminer son Smogogo. Aïe, aïe, aïe. Je ne peux pas être empoisonné, je suis déjà paralysé. Tu ne peux pas avoir tous les défauts non plus, non ? Du coup, mon Dracoffeu n'a pas attaqué. Aïe, aïe, aïe. Mais par contre, grâce au fait qu'il était dans la tourmente de mes flammes, il est quand même KO au final. Je m'en sors bien, je m'en sors bien parce que Dracoffeu n'a pas pu l'attaquer. Ouais, Raichu, il ne va quand même pas me paralyser un Pokémon de type électrique. Non, mais ce n'est pas vrai, mais c'est quoi ? Là, il n'y a pas d'autres possibilités, il faut que j'attaque avant lui. Yes. Allez, défonce-le mon gars, massacre-moi ce Harbok tout de suite. Ce n'est pas vrai, il est resté debout. Pas moi, pas moi, non, pas lui. Oh là 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 là. Putain, mais Jessie, elle sait se battre quand même. La Team Rocket, ce n'est plus ce que c'était. Maintenant, ils sont résistants quand même. Je gagne à la fin, mais j'aurais préféré n'avoir aucun Pokémon KO. Ni paralysé, ni empoisonné, ceci dit. En gros, j'ai toute l'équipe qui est massacrée. Dis, je crois que notre beau plan de kidnapping du père Fuji pour redorer notre blason est tombé à l'eau. Merci, je n'avais pas remarqué, dis donc. Retournons à Safrania et aidons la team à infiltrer la sylph en espérant que ça suffise à regagner les bonnes grâces du boss. Ce qui est énorme avec eux, c'est qu'à chaque fois, ils m'annoncent le plan à l'avance. Donc là, ils vont à Safrania pour le prochain casse. La Team Rocket à la vitesse d'une voiture ? Ah, c'est moins classe que la vitesse de la lumière. Allez, Fuji, montre-nous ton visage. Oh, il est super sympa, en fait. Il a la tête du gars le plus sympa de la Terre. De tout, il avait l'air super méchant et tout. Oui, c'est pourquoi ? Ah bon ? La Team Rocket me menaçait ? Je n'avais pas fait attention. En fait, on pense qu'il est à la classe depuis le début, que c'est le mec qui ne veut pas se rendre et tout, ou qui se rebelle. Alors qu'en fait, c'est juste un mec sourd, un peu dur de la feuille, qui n'a pas entendu. Je voudrais te remercier, mais il faut d'abord que je passe chez moi. Qui m'aime me suive ? Eh bien, passons boire un café chez M. Fuji. Sache que tu dois aimer les Pokémon de tout ton cœur, si tu espères remplir ton Pokédex un jour. J'ignore si ceci te sera utile pour cette quête, mais j'aimerais que tu l'acceptes. Trop cool, la Pokéflute ! Ah oui, ça je l'accepte volontiers, ça va me permettre de réveiller Ronflex. J'ai deux Ronflex qui me barrent la route, donc très bonne nouvelle. On va se faire un petit plaisir, les amis. On va sortir de la Pokéball Spectrum, parce que je l'adore, il est super classe. Aïe, 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 je me déplace sur lui ! C'est pas vrai ! Moi, je croyais qu'il allait derrière moi. Waouh ! Non, je mets un point d'honneur sur cet aspect-là du jeu, qui est juste extraordinaire. Je suis posé, je suis comme ça, en mode... sur mon Spectrum. Je passe pas à travers, alors que c'est censé être un fantôme. Ah, mais là, est-ce qu'on va pouvoir passer... Oh, ce thé, il a l'air si parfumé ! Hein, tu veux bien m'en donner ? Super, merci ! Eh bien, merci Pierre ! C'est grâce à Pierre qu'on a le thé, puisqu'il nous l'avait donné à Céladopole quand on avait visité la ville. Tu peux passer, glouglou, si tu veux aller à Safrania, glouglou. Je vais partager ce thé avec mes collègues, postés ailleurs autour de la ville. Enfin, il a pris toute la thé hier, quoi, le gars ! Et voilà, nous voici arrivés à Safrania, excellent ! Waouh, direct un mec de la Team Rocket ! Le boss dit qu'il contrôlera cette ville. Bah, il a déjà l'air d'avoir mis la mainmise sur la ville, parce que je vois qu'il y a déjà des gars de la Team Rocket un peu partout. Tu vas nous laisser passer, oui ? Mais même avec ses collègues, elle leur parle comme un chien, quoi, c'est un truc de fou. Non, il n'y a que les gens qui ont un laissé-passer qui peuvent entrer. Allez, quoi, laisse-nous passer ! Je vais t'en donner du laissé-passer, et mon pied au derrière, ça t'irait ? T'es bouché ou quoi ? Dégage ! Bah, Jessie, attends-moi au moins ! Ils bossent dans la même organisation, mais ils sont en train de se fighter, Il semble avoir perdu connaissance. Ah, carrément ! Le mec en a perdu connaissance, c'est-à-dire qu'elle lui a mis une grosse mandale, pour le coup. Ce n'est pas une très bonne idée d'entrer ici. Nous avons quelques soucis en ce moment. L'entreprise n'est pas très sûre, et encore moins pour les enfants. Et moi alors ? Je suis un enfant aussi ? Trop cool, Blue ! Quoi ? On va être trois ? Il donne vraiment l'impression d'avoir 14 ans, et il s'appelle Monsieur, quoi. Monsieur Blue. Tu vas chasser la team en quête de la sylph comme tu l'avais prévu, John. C'est trop dangereux pour toi d'y aller en solo, par contre. Sérieusement ? Tu devrais emmener Red. Oh non, je suis déçu. J'espérais y aller avec Blue. Red, 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 c'est Red, quoi. Je ne peux pas vous envoyer au casse-pip comme ça. Il faut que je teste votre niveau avant. On se fait un petit combat, les nains ? Hein ? Quand vous voulez, je vous affronte l'un après l'autre. John, on commence par toi ? Ça me va. Tu vas voir, le petit John, il est capable de faire des choses. Noix de coco. Alors, je m'en sors bien, parce que noix de coco, ça m'arrange vraiment avec mon drac au feu. J'espère que tu es bon, Blue. Mais j'espère aussi te mettre une raclée intérieurement, parce que ça me ferait plaisir. Il est si bien résistant, toujours. C'est quand même improbable. Le mec, il est plus âgé que nous, et plus expérimenté, et il nous laisse nous débarrasser de la team roquette pendant que lui, il va se balader à canto. Allez, achève-moi ce noix de coco ! Yes ! Alors, Blue, qu'est-ce qu'il se passe ? On a un petit peu plein technique. Un drac au feu. Ah, Thor Tank, alors qu'il n'a pas des grosses attaques, mais c'est le type vraiment idéal. Ou Ray Chu, parce que c'est aussi un type vol, et qui risque de lui mettre pas mal de difficultés. Thor Tank pour le principe. Je l'attends depuis longtemps. C'est l'occasion pour lui de me montrer que je n'ai pas attendu pour rien. Dans le pire des cas, en plan B, j'ai Ray Chu qui peut venir prendre le relais. T'as mis niveau 40 son drac au feu ? Ouch ! Allez, Thor Tank. Je suis déçu, là. Ça n'attaque pas très fort. Allez ! Fais-lui mal. C'est pas fou. On va le tenter de voir s'il reste en vie. Reste debout. Je pense qu'il va mourir. Oh, oui, t'es debout ! Allez ! Oh là là, il est resté debout. J'ai pas envie de prendre le risque de me faire mettre KO. Ray Chu, bon, alors, est-ce que t'es un petit dresseur ou est-ce que t'es un grand dresseur ? Si t'es un petit dresseur, tu vas te soigner. Tu te soignes pas. Ton estime de toi est encore plus grande que ce qu'elle ne l'était avant ce combat. Et du coup, tu vas douiller parce que je te mets une grosse fatale foudre sur ton drac au feu qui a très peu de vie. Ouch ! C'est super efficace. Yes ! Je suis content. J'ai battu assez facilement Blue. Il m'a juste un petit peu mis en difficulté mon Thor Tank parce que Thor Tank a pas d'attaque très puissante pour le moment mais quand il aura un hydrocanon ou quoi, on en reparle. Han ! Je reconnais bien là un dresseur de Broke Palette. Une vraie usine à winner, ce Blade. Bon, en tout cas, je suis content d'avoir pu affronter Blue. C'est vrai que ça me fait plaisir. Je voulais l'affronter depuis le début où je l'avais rencontré. Je suis un petit peu déçu parce qu'il n'avait que deux Pokémon et j'aurais espéré un peu plus et que son niveau serait un peu meilleur mais après, peut-être que dans l'aventure, on pourra l'affronter et qu'il aura son équipe au complet et que ça pourrait être un challenge un peu plus intéressant. Pour le principe, je valide. Le fait de l'affronter, que ce ne soit pas juste un ami, c'est plutôt sympa. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Sachez que je réponds aux commentaires dans la mesure du possible. Donc, n'hésitez surtout pas à me donner votre avis. Moi, ça m'aide à progresser et à savoir ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît. Je vous dis à bientôt les amis dans une prochaine vidéo. Salut !